Ah les meilleurs amis, cette personne avec qui tu fais tout et n'importe quoi. Faut regarder des séries ensemble, elle t'engraîne pour aller à McDo plutôt que de faire de la cuisine, parfois t'empêche de faire des vidéos, ou même de te lever de ton lit. T'as quel genre de relation avec ta meilleure amie toi ? Ah là là. Souvent mesquine, rarement méchante, elle est toujours là pour toi. Certains d'entre vous la connaissent déjà, la connaissent très bien même, elle est pas du genre à se clasher. Bon, je vais arrêter de parler pour rien et je vais vous la présenter comme ça ce sera vrai. Les gens, je vous présente ma meilleure amie, la flemme. La flemme les jambes, les gens la flemme. Je te laisse un petit moment pour digérer le temps que tu viens de perdre et après on va continuer. Ok. Donc oui, la flemme est ma meilleure amie. Waouh, la solitude de ta vie est affligeante mec. Et si tu considères que les gens finissent souvent avec leurs meilleurs amis, j'ai un bel avenir qui m'attend. Sérieusement, ça fait presque un an que la vidéo sur la procrastination est sortie et mes progrès sont très petits. Je ne le note pas dans mon agenda et je ne fais pas ce que je pourrais faire maintenant aussi souvent que je le devrais. Mais souviens-toi d'une chose, je différencie la flemme de la procrastination. Non mais c'est bon, Arène, de faire l'intéressant. C'est toi l'intéressant. La procrastination, c'est de la flemme, mais la flemme ce n'est pas de la procrastination. En gros, la procrastination est toujours accompagnée de flemme, mais la flemme n'est pas souvent accompagnée de procrastination. Parce que quand tu procrastines sur tes devoirs, tu as la flemme de les faire maintenant, mais tu vas sûrement les faire demain ou dans 9 semaines. Mais si tu as la flemme de les faire, tu ne les feras jamais. C'est comme si tu procrastines pour faire ton lit, tu peux le faire un autre jour, il n'y a pas de souci. Mais si tu as la flemme d'aller à une soirée avec tes potes, tu n'iras jamais à cette soirée, tu l'as raté. Tu ne peux pas refaire cette soirée un autre jour. Tu vois le truc ou pas ? C'est comme à The Rencontre cette année, j'ai eu la flemme de faire ce que je voulais faire, donc du coup, je n'ai pas assez pour faire une vidéo. J'ai quand même 2-3 trucs intéressants, enfin marrants plutôt, enfin bref. Je les mettrai en fin de vidéo pendant 2 minutes. Bref, en plus de la procrastination, je dois battre la flemme. J'ai un petit peu envie de dire que j'ai la flemme de le faire. D'ailleurs, si toi aussi tu veux vaincre ta flemme, j'ai un petit conseil qui marche plutôt bien. Oui, je sais que la dernière fois, je n'ai pas suivi mon propre conseil, mais c'est bon. C'est dur, mais compatis un peu. Le conseil, il est très simple. A chaque fois que tu dois faire quelque chose et que tu te dis, oh non, la flemme, la flemme de le faire maintenant, je le ferai plus tard, arrête tout et fais ce que tu dois faire. A chaque fois que tu prononces le mot flemme dans ta tête ou à voix haute, c'est que tu dois aller faire ce que tu évites. Dans les faits, tu te rendras compte que ça arrive très souvent et lorsque ta flemme ne sera pas plus haute que ta résolution, parce que plus des fois, ça, franchement, ça arrive, ça ira mieux. Après, bien sûr, il y a des façons intelligentes d'utiliser ta flemme pour éviter d'entrer dans des conflits ou ce genre de choses. Mais là, franchement, j'ai la flemme d'en parler. HIROS DE TU MADRE ! Non, mais là, je ne vais pas en parler parce qu'après, ça va devenir super bon. Mais par contre, lorsque tu as la flemme et que tu t'en rends compte les synonymes pour essayer de te justifier et trouver des excuses, ça devient un piège. Fais gaffe. Parce qu'une fois, ce sera compréhensible, tu aurais raté ton bus pour aller à la fac, pour être à l'heure. D'accord, ok. Cette fois-là, ça passe. Mais après, ça devient un piège et tu retombe dedans direct, comme ce que je viens de faire, là. Non, mais là, je ne vais pas en parler parce qu'après, ça va devenir super bon. Donc, fais attention. Donc, voilà, vidéo sur ma meilleure amie qui se termine. Sur ta solitude, ouais ! Concrètement, j'aurais pu faire cette vidéo il y a un an. Mais devinez pourquoi je ne l'ai pas faite. Mais dans ce cas-là, du coup, c'était aussi de la procrastination, parce qu'au final, je l'ai fait. Il y a très longue procrastination, mais c'en était. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine, promis, c'est le dernier titre racoleur que je fais. Portez-vous bien des images de rencontre, tous ceux qui veulent à la fin. Et c'est pas qu'ils vous aiment tous. Wouah ! Attends, attends, attends. Ouais, ouais, on va ça, c'est... Mènerie, il y a un ballon de mer. Ok, d'accord. Ah, carrément, un... Non, carrément, une interview. Une interview. Ok. On est ici avec le meilleur. Bien sûr. Salut à tous. Alors, vas-y, pose ta question, cher ami. Ok, alors... Ah non ! Pas encore ! Alors, bonjour, nous sommes à la soin de nos limites. Alors, j'ai rencontré Madame Elephant, et elle m'a trompé. T'as rencontré qui ? Madame Elephant, et elle m'a trompé. Madame Elephant. T'es ? Madame Elephant. Nous allons nous attacher, le stagiaire. Monsieur Lumière. Oh, on m'a dit que j'étais au courant, parce que je branche aussi son iPhone. C'est un boulot à plein temps, et des fois j'ai des ampoules, et... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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